Alors je voudrais vous parler de la psychologie et de la philosophie et la sagesse qui en découlent quand on a pris conscience de ce phénomène. Il y a des comportements qui ne sont pas raisonnables. Par exemple, la nuit, faut-il chercher à s'éclairer ? L'hiver, faut-il chercher à se chauffer ? L'été, faut-il chercher à se... l'humidité ? Etc. Et le fait de refuser le manque fait problème parce que ce refus, dans certains cas, il est lié à une méconnaissance de la cyclicité et de sa nécessité. Il est clair que si on veut se chauffer en hiver, ça fait dépenser beaucoup d'énergie. Si on veut des fruits qui ne sont pas cultivés sur place, parce que ce n'est pas la saison, ça fait beaucoup de problèmes écologiques. Ce qu'on appelle l'économie de proximité. Donc, ça ce sont des comportements qui pourtant ne sont pas excusables puisque tout le monde connaît l'alternance du jour et de la nuit, l'alternance des saisons. Et par conséquent, il n'y a pas de raison d'avoir peur en disant « oui, mais moi je veux ça parce que je ne veux pas que ça manque, je ne veux pas que ça disparaisse, parce que je ne sais pas quand est-ce que ça va revenir, etc. » Ça va être assez infantile. En revanche, lorsqu'il s'agit de la vie sociale, la méconnaissance des cycles devient un problème plus grave. Mais cependant, nous savons très bien qu'il y a une alternance au niveau politique, en tout cas qu'il peut y en avoir une. Et d'ailleurs, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez d'alternance dans les programmes, qu'il y a une sorte de discrédit de la classe politique. Comme si, effectivement, les choses ne changeaient pas. Comme s'il n'y avait plus de saison, en quelque sorte. Il n'y avait plus d'alternance entre le jour et la nuit. Et c'est pour ça qu'il faut, effectivement, qu'il y ait des changements réguliers, faute de quoi les gens se disent que rien ne change plus. Et ça crée de la désespérance. Un autre problème qui est intéressant, c'est le fait de croire que le droit va pallier ses... Parce qu'en fin de compte, il y a le doute sur l'alternance, mais il y a aussi le refus de l'alternance. C'est très compliqué. Le fait de refus, par exemple, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ne veulent pas accepter qu'ils fassent nuit. Et que ça puisse changer le mode de vie quand il fait nuit, quand il fait froid. Il faut compenser par de l'énergie. Et l'énergie, ça coûte cher. On veut donc continuer à fonctionner comme si de rien n'était. Comme s'il n'y avait pas de cycle, en fait. Alors, le droit est actuellement à l'honneur. La constitution, il faut changer la constitution. Il faut apporter des éléments nouveaux à la constitution. Il faut changer les modes, le référendum, etc. Il faut changer le processus de représentation du peuple. Tout cela montre que ça aussi, c'est une solution, toujours pour combler un manque. Pour combler un manque, on va faire du droit, faire de la constitution. Au lieu d'accepter le manque. En disant, ce manque, finalement, bon, ça va passer. Il est provisoire, il est temporaire. C'est un mauvais moment à passer. Comme la nuit peut être un mauvais moment à passer. Comme l'hiver peut être un mauvais moment à passer. Et alors, le problème, c'est que on ne comprend pas que finalement, ce sont les humains qui sont parfois en période cyclique. Ce n'est pas le monde extérieur. C'est nous-mêmes. En tout cas, il y a certaines parties de notre société qui sont en période cyclique. Qui sont en période d'éclipse, éventuellement. Et je n'ai pas le droit qui va y changer grand-chose. Ce problème de la représentation, selon moi, il y a des périodes où la représentation fonctionne mal. Étant veilleuse. Alors, ce n'est pas la peine de s'exciter. Ça dure un certain temps. Pas forcément très long. Ce n'est pas la peine de tout vouloir changer, compléter, combler, etc. Parce qu'à un moment donné, il y a une éclipse de certaines valeurs, de certaines énergies. Il faut accepter la vacance de ces énergies. en sachant que cette vacance ne va pas s'éterniser. Et là, il y a un problème de connaissance, de signalisation, de balisage du cycle qui fait terriblement défaut aujourd'hui. Parce que l'on n'a pas investi suffisamment dans les recherches psychologiques. Tout simplement. Nous avons la psychologie de la société, de la politique. On a élaboré des systèmes artificiels comme les élections qui ont lieu tous les 5 ans ou les 4 ans, etc. Mais ça, c'est des structures artificielles. Mais il y a une véritable psychologie derrière, en dessous, qu'il faut connaître aussi, qu'il aurait fallu explorer. Et qu'on a négligé parce qu'on ne croit pas en l'astrologie, parce qu'on ne croit pas à un certain nombre de choses. Alors, on laisse de côté. Et puis voilà le résultat. Alors, effectivement, il y a un dilemme. L'astrologie, bon, effectivement, elle a ses défauts, elle a ses corruptions, elle a ses manques, mais elle est quand même sur une voie essentielle. Stratégiquement, épistémologiquement, elle occupe une place, un créneau essentiel qu'il n'aurait pas fallu laisser aux astrologues. Comme on dit parfois, la psychologie est une chose très trop sérieuse pour être laissée aux astrologues. Eh bien, on l'a laissée aux astrologues. Bon, passons. Donc, on a l'impression, vous savez, de ces enfants, comme on pense à ces enfants qui ont peur du noir et qui veulent qu'on leur laisse une veilleuse ou qu'on laisse la lumière allumée. Eh bien, c'est un peu ça. On pense à ces populations qui paniquaient quand il y avait une éclipse. Parce que, une éclipse de soleil, vous voyez plus soleil, alors, il fallait faire des sacrifices aux humains pour que ça revienne. On en parle dans un des albums de Tintin. Tintin du Soleil, c'est-à-dire. On dit, mais ces gens-là, ils ne connaissaient rien, ils ne comprenaient rien. Effectivement, ils ne connaissaient pas les règles de l'astronomie. Donc, ils ont dramatisé les éclipses. Eh bien, aujourd'hui, on ne connaît pas les règles de l'astrologie et on dramatise les éclipses au niveau cyclique, au niveau des énergies. Et la représentation qui est, astrologiquement, correspond à la planète Jupiter, eh bien, Jupiter, lui aussi, a des périodes passives, des périodes actives. Et quand il y a une période passive, eh bien, la représentation en prend un coup. Et à ce moment-là, les populations qui sont en dessous de Jupiter, c'est-à-dire les populations martiennes, eh bien, elles ont le sentiment de ne pas être représentées. Et elles font la révolution, elles font la rébellion, elles vont à Paris, elles montent sur Paris, elles s'adressent au président public, au monarque républicain, etc. Parce que la représentation, toutes ces structures de représentation qui sont un trait d'union entre le pouvoir supérieur et la marche sont en période de crise, on peut appeler ça de la crise, mais c'est une crise qui est tout à fait structurelle, qui est interne au processus même de la cyclicité. Toute cyclicité implique des passages entre le... une alternance entre l'actif et le passif, entre la nuit et le jour, entre l'été et l'hiver. C'est pourtant des choses qui sont bien connues, mais qu'on est obligé de répéter, de rappeler. Donc, il faut comprendre un certain nombre de choses. L'astrologie, ce n'est pas simplement une théorie cyclique, c'est aussi une théorie qui nous parle des êtres humains et du fait que certains... qu'il y a des catégories d'humains qui jouent un rôle important dans la construction et l'organisation de la société. Et quand certaines de ces catégories sont affectées par la cyclicité ou sont traversées par la cyclicité, eh bien, ça crée des désordres. mais quand on connaît le rythme, le cycle des choses, il n'y a pas de raison de paniquer. Donc là, cette panique actuelle, elle est liée à une méconnaissance, à une ignorance des cycles. de panique actuelle.